... Justement, je voudrais repartir sur le volet des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de logistique mondiale. Où est-ce qu'on en est en ce moment ? Est-ce que les perturbations sont derrière nous ? Ou il y a encore des... Là encore, c'est mieux que l'inflation. Là, on y voit plus clair. C'est bien mieux. Ça y est, on a un retour, disons, quasi à la normale. Il y a encore des trous d'offres. On n'a pas encore tous les produits qu'on veut au bon moment, etc. Mais il y a forcément un retour à la normale. Ce qui va jouer en faveur des consommateurs, parce que je reviens en consommateur marocain, parce que c'est ce qui m'intéresse moi et certainement tous nos auditeurs, c'est ce qu'on va constater très rapidement là. Ce n'est pas une baisse des prix. Peut-être des légères augmentations, ça et là, sur des modèles par lesquels il n'y a pas eu d'augmentation de prix, où ils ne peuvent plus tenir leur marge. Je parle en général de notre profession. Mais un retour à des offres, à plus d'offres, à des tactiques, comme on dit dans notre métier, des promotions. Je ne vois pas de baisse de prix. Je ne vois pas de hausse significative. Je vois plutôt des promotions, des promotions de fin d'année. Donc, j'allais dire retour à la normale. Retour à la normale sur les stocks. Retour à la normale, mais avec des prix qui restent élevés, parce que ça n'a pas beaucoup diminué. Malheureusement, parce qu'on est quand même la plupart du temps victime de cette inflation. Elle ne nous intéresse pas. Justement, par rapport aux stocks, est-ce que les stocks sont aujourd'hui disponibles au niveau international ? Est-ce que les usines tournent à plein régime ? Est-ce qu'elles sont saturées, en d'autres termes, maintenant ? Alors, on constate un ralentissement certain, ou un certain ralentissement en Europe et en Chine. Ce qui joue en faveur de la disponibilité des stocks, les constructeurs ne le disent pas encore totalement. Nous, importateurs ou distributeurs, on voit qu'on n'a plus de pénurie, comme on avait avant. Et donc, je pense qu'il y a deux facteurs qui jouent. Une demande qui baisse, une disponibilité des supply chains, des puces, etc., qui diminue. Mais un phénomène étrange, je vais vous dire, c'est très étrange, c'est le dérèglement climatique qui a un impact sur la disponibilité des stocks. Le canal de Panama, il faut que les voitures traversent. On a les inondations, ça et là. On a eu, en Europe centrale, des inondations qui ont eu une perturbation sur les sous-traitants et les usines. Donc, on est tous victimes de la transition énergétique, en fait, de réchauffement planétaire. Et donc, la transition énergétique, je pense que ça ferait une transition avec des sujets qu'on va voir. Oui, exactement. On en est très, très... On le vit. On le vit tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada